Moi, on repart pour un unboxing ? Encore tous les deux, tu deviens mon acolyte de base, tu remplaces Nana ! Aujourd'hui, on se retrouve pour déballer la Goku Day, Ichiban Show, ainsi qu'une Jumbo Kart faite par les mains de les créations de Max. C'est parti ! Salutations, c'est le Pirate et Petit Noir ! Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, avant de commencer l'unboxing de la Goku Day, que j'ai depuis au moins un an, je voulais vous parler des créations de Max. Qu'est-ce que les créations de Max ? C'est un passionné comme nous de Dragon Ball, comme vous pouvez le voir, et il fait la conception de cartes, donc celle-ci c'est une Jumbo Kart Fan Art en collaboration avec une personne, ainsi que des cartes à l'ancienne, des classeurs, et donc lui il fait les conceptions, il n'est pas dessinateur, il fait juste la conception, création. Le dessin que vous voyez ici, c'est fait par Chibi Dams, je mettrai les liens de tout le monde dans la description. Donc qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que je tiens dans les mains ? On va déballer ça, une petite collaboration avec quelqu'un qui va vous faire parler votre enfance, Marc Lesser. Pour ceux qui ne connaissent pas Marc Lesser, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est le doubleur des voix françaises de Trunks, Gohan Adult, et enfin Gohan Ado, et Broly notamment. Donc je vais vous montrer ça, on va déballer ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a là ? Gohan vous envoie son meilleur kamehameha. Une petite photo avec Marc Lesser, là c'est le petit logo des créations de Max, je vous montre, hop, et derrière on a un petit message, Jumbo Hommage, Marc Lesser, plus d'un an depuis la sortie de la Jumbo Hommage en collaboration avec Philippe Ariotti, que j'avais présenté sur ma chaîne il y a à peu près un an. Je mettrai ici le lien pour ceux qui n'ont pas vu, même concept, Jumbo Kart, avec la petite dédicace et tout, enfin vous verrez. Aujourd'hui nous avons la chance de que Marc Lesser se prête au jeu, peut-être que toute l'équipe DB s'y prêtera. En attendant, j'espère que le résultat vous plaît, cette Jumbo a été dédicacée personnellement et limitée à 100 exemplaires. Merci à Marc Lesser ainsi qu'à Chibi Dams pour son magnifique travail sur les dessins de Gohan, Trunks et Broly. N'hésitez pas à partager une photo de cet objet limité sur les réseaux sociaux afin de mettre en avant le travail de Marc Lesser, Chibi Dams et moi-même. Cela nous ferait plaisir à tous les trois. Pour ma part, je vous offre quelques échantillons de mes créations pour vous remercier de votre soutien actif dans ce projet. Max ! Donc voilà, message cool. Et donc, je vais vous sortir cette magnifique Jumbo Kart. Regardez-moi ce joli travail. Les dessins sont de Chibi Dams. et le background avec la BD qui fait parler l'histoire de ses personnages avec un papier de très bonne qualité, vitrifié, plastifié. C'est vraiment très très sympa. J'avais bien aimé la Philippe Ariotti. D'ailleurs, pour parler un peu de la collaboration, c'est parti du fait que Philippe Ariotti avait trouvé que le boulot des créations de Max, ça en jetait un Max. Pour le jeu de mots. Et donc, en fait, il a contacté Philippe Ariotti. Philippe Ariotti s'est prêté au jeu. Il a fait « Ouais, je veux bien faire la collaboration ». Enfin, je ne pense pas qu'il a fait « Ouais, je veux ». Mais du coup, ils sont contactés et donc cette collaboration est arrivée. Et du coup, quelqu'un sur Twitter a demandé à Max « Mais pourquoi tu ne ferais pas une collaboration avec les autres voix de Dragon Ball ? » Et donc, du coup, il s'est mis à contacter Marc Lesser et Marc Lesser, il a répondu apparemment comme ça, en mode « Bah ouais, moi, ça me plairait bien. Je kiffe ton travail et tout ». Donc voilà, ils ont fait cette petite collaboration. Je crois que ça coûte dans les 15 euros. Moi, j'ai payé un peu plus avec les frais de port. Donc voilà, c'est un petit item un peu particulier et je ne peux pas me déplacer souvent en convention en France. Donc je n'ai pas l'occasion de voir les voix françaises de Dragon Ball. Donc au moins, ça me fait un petit souvenir de ces gens-là. Donc derrière au dos, on a « Trunks Gohan Broly », Marc Lesser en photo qui nous fait un très beau sourire avec une belle barbe sel-poivre et le petit mot avec la dédicace. J'ai la 17e sur 100. Il en reste sur le site. Donc je mettrai les liens Twitter, etc., dans la description pour ceux qui ne connaissent pas. Marc Lesser, voix française de Gohan Trunks et Broly. Je viens du futur amicalement Marc Lesser, 2022. Et la 17e sur 100. Donc voilà le petit item qui fait plaisir. Et donc, franchement, poteau, tu fais un taf super cool. Et ce côté collaboration, je trouve ça super cool. Moi, la Philippe Ariotti, alors là, je dois la déballer... Ah ! Moi, c'est bas ! Et donc, du coup, j'aime bien la mettre devant la Piccolo vu que tu as Philippe Ariotti qui est là en mode sacrifice. Et donc, en petit cadeau, on a le type de carte que Max fait habituellement. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux. C'est vraiment très bonne qualité d'imprimerie. Les Kanzen, donc type Kanzen, petit format, avec un Goku qui nous prépare... C'est le point Genki-Dama, ça, à l'époque, je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. Enfin, bref, contre Vegeta. Bref, je ne sais plus, là, comme ça. Honte à moi. Je vais encore me faire tailler dans le chat, mais bon, j'ai l'habitude. C'est ça ! Il passe le Genki-Dama à Krilin. Donc, je ne vais pas me faire tailler, je le savais. Donc, Krilin, qui a une force suprême dans sa main, qui contient le Genki-Dama, mais qui a bien peur. Donc, voilà, sympa petite carte. Et donc, la petite carte de visite des créations de Max. Super propre, avec un team Végéto ! Vous voyez, Végéto, c'est la vie. Ce n'est pas Gogeta. Végéto, tu t'es trompé de vocation ! Les créations de Max. Carte, classeur, intercalaires. Hop, je mettrai les liens dans la barre de description. Vous allez soutenir le poteau, les poteaux, parce qu'ils sont deux à avoir bossé là-dessus. Et voilà ce que je peux dire sur les créations de Max. Maintenant, on passe à la bestiole. Où sont mes ciseaux ? Où sont mes ciseaux ? Merde ! Ah ! Mon fils ! Mon fils qui les a mis bien loin de moi. La dernière fois qu'on a déballé les Shikishi. Vous pouvez aller voir ici, je mettrai le lien pour ceux qui n'ont pas vu les Shikishi Raging Heart. Donc voilà, on va se déballer. Alors déjà, avant de déballer, je vous fais le tour du propriétaire. Là, on a un Goku D. Comment ? Là, honte à moi, je ne l'ai pas déballé depuis plus d'un an, alors qu'elle a l'air bien sympa. Là, sur le côté, Dragon Ball. Un Goku souriant en tenue décontractée. Une boule du dragon dans les mains. La quatrième, bien évidemment. Hop, ici, Master Lies. Et voilà, ce qu'on peut dire derrière, banal. C'est une Ichiban Show. Bandai, Bandai Namco à la distribution. Dragon Ball Super à la licence. Doe Animation. Vous connaissez, c'est une Master Lies. Donc, généralement, les Master Lies, c'est nickel. Avance rapide le pirate, c'est parti. Comme d'hab, le numéro de série, ici. Le petit carton de protection. Il ne vient pas en une pièce. Il est assez lourd pour la petite bestiole que c'est. Hop, on enlève le carton. Bien là. Et on a le socle transparent, la paire de jambes et le corps. En même temps, je ne déballe pas mes figurines. Je déballe mes figurines qu'au fur et à mesure que je tourne des vidéos. Mais quelque part, ça me fait un cadeau à chaque fois. Un petit plaisir. Au lieu de tout qui arrive en même temps et je déballe tout en même temps. Au moins, là, j'ai mon petit plaisir hebdomadaire. On emboîte ça. Allez, emboîte-toi. Oh, il y a un jour. Ah, il y a un jour. Est-ce que tu tiens debout tout seul, Goku ? Oui. Un peu bizarre, les pieds, quand même. Il est un peu bancal, mais il tient tout seul, quand même. Il tient tout seul. Il tient tout seul. Le socle n'est pas trop dégueulasse. Bien transparent. Pas trop gros. Il doit se mettre par là. Il se met ici. À chaque fois, je me trompe le pied. Hop, voilà. Bon, ben là, il n'y a pas de danger. Il tient tout seul. Alors, à regarder de près comme ça. Bon, ben, gros défaut. Il y a un gros jour de jointure entre le corps et les jambes. Ouais. Ah non ! Non, 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 non. En fait, il y a les petites boucles, là, de ceinture qui gênaient. Il faut vraiment bien les emboîter au milieu. Donc, il n'y a pas de jour. Rectification. C'est propre. Couleur. Alors, le pantalon a des dégradés de couleurs. Il est d'un beige avec des petits dans les plis du pantalon. Même derrière, c'est un peu noirci. Donc, c'est propre. Les petites chaussures vernis, là, en cuir. On dirait du cuir. C'est bien foutu avec les petits lacets. Vous pouvez le voir avec la réflexion de la lumière. C'est très, très joli. En dessous, c'est flat. C'est plat. La veste, pareil. Quelques petits dégradés de couleurs ici et là. Pas trop, mais ça fait le taf. Un peu orangé, là, sur le devant et tout. La petite fermeture éclair, la petite boucle de fermeture éclair, le petit zipper, c'est bien foutu. Le t-shirt blanc, pareil. Plutôt bien foutu. Le visage, quelques petits ombrages de dégradés ici et là. Tac, tac, tac. Les yeux bleus de Saiyan, turquoise. Le petit sourire un peu niais de Goku. Par contre, les cheveux, c'est jaune. C'est jaune, il n'y a pas de dégradé. C'est juste jaune. C'est juste jaune. Il n'y a rien. Rien de plus. La petite boule de cristal avec les 4 étoiles. Alors, j'ai un petit pet. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Le petit pet, il est là. Il est là. Il y a un petit pet à la jointure de la boule de cristal. Mais en dehors de ça, c'est très très joli parce que les petites étoiles intégrées à l'intérieur... Ah non, elles sont peintes sur le dessus. Mais il y a un effet qui donne effet intérieur. C'est quand même très sympa. En plus, elle est translucide. C'est sympa. Les petites mains, bien foutues. La petite main sur le côté, bien foutue aussi. Le sculpt est propre. Le numéro 59 est propre. C'est une belle figurine. Elle n'a rien de malade. Mais on a un Goku quand même qui change de l'ordinaire. Je le trouve plutôt cool. Souriant, happy, pas en mode action. La tenue décontractée comme ça. J'aimerais bien avoir le Gohan en tenue de petit écolier japonais. Ça serait top. La petite couture du pantalon, c'est bien foutu. Les petites poches là et le petit cul de Goku là, c'est bien foutu. Beau sculpt. La petite veste là, on dirait que c'est un peu le petit tissu Sherpa là autour. C'est bien foutu. Belle musculature. On a un beau Goku. Les couleurs, c'est pas dégueulasse. Le sculpt, c'est pas dégueulasse. Il y a juste les cheveux de Saiyan tout jaune sans dégrader que je trouve un peu dommage. Mais par contre, bien pointu. Ça fait pas banane, c'est propre. Là, peut-être qu'à la lumière, vous pensez qu'il y a des reflets un peu blanchis sur les cheveux. Mais non, c'est vraiment basique, banal. Par contre, il n'y a pas de jointure dégueulasse. Il n'y en a pas une. Il n'y a pas de jointure dégueulasse sur ce Goku. Même pas au niveau du visage, même pas au niveau des cheveux. Là, on peut voir que c'est bien soudé. C'est très propre. Le taf est bien fait. Et voilà, je trouve que pour un Goku D, ils n'ont pas pris trop de risques. Ça reste quand même un Super Saiyan. Mais on a un Goku un peu différent. Donc, il est plutôt agréable à avoir dans sa collection. Il fait un bon 25 cm. Moi, j'aime bien. J'adhère, j'adhère. Et puis, ça raconte autre chose que juste les tenues de combat. Ça raconte une petite histoire, une petite scène relax. Là, le t-shirt mis dans le pantalon, on sent les petits plis. C'est bien foutu. La petite boucle de ceinture. Non, non, très, très beau. Voilà ce que je peux dire sur ce Goku. Nickel. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Si je vous recommande ce Goku, franchement, il est cool. En plus, je ne crois pas qu'il code des masses en Ichiban Show. Donc, il y a moyen de vous faire plaisir avec un Goku qui change de l'ordinaire. Voilà ce que je peux dire et que je vous conseille. Ça change de votre collection. Regardez l'état des couleurs. Ça change, quoi. Ça fait vraiment... Ça se décolle. Ça fait un peu comme celle qui est derrière moi. Là, on ne le voit pas. Mais ça décroche un peu de la collection au niveau du vert, tout ça. Là, on a du couleur beige, orangé. Donc, ça change. Ça se décroche visuellement de votre connexion. Voilà ce que je peux dire. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et YouTube pour nous soutenir. Moi et Pitymoa. Je vous demande également de partager cette vidéo, de vous abonner et d'exploser le pouce bleu en mode Super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Pitymoa. Pitymoa ? Le mignon. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501